Édition spéciale, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, en direct de l'Institut du cerveau à Paris. Nous sommes maintenant avec Alexis Jeunin qui est le directeur des applications de la recherche de ce fameux Institut du cerveau qui nous accueille en direct ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors on va parler concret et on va parler start-up avec vous, entrepreneuriat, parce que du coup tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, même si c'est très précis, reste du domaine de la recherche. Mais l'application de ces recherches, vous, vous la mettez en oeuvre et de quelle façon? De plusieurs façons. Vous avez vu que l'Alzheimer est une maladie très complexe, très multifactorielle. Et donc pour avoir une chance de réussir, il faut qu'il y ait autant d'options possibles qui se développent et qui ont leur chance de développement jusqu'à être proposé à des patients. Et pour faire ça, il faut être capable à la fois d'identifier tôt ces idées et trouver les leviers d'accélération pour qu'elles puissent se développer, en particulier pour la création. On parle de quel type d'idées? Puisque vous vous intéressez à l'amélioration du quotidien des patients et des aidants, j'imagine aussi? Alors à différents niveaux, vous avez raison, il y a effectivement la question de l'amélioration du quotidien. Il y a le but ultime d'avoir un médicament qui est probablement l'objectif le plus complexe à atteindre au vu des difficultés de cette maladie. Et entre les deux, il y a toutes les technologies médicales qui peuvent, d'une certaine manière, aussi avoir un impact sur le cours de la maladie. On peut parler de stimulation cognitive, on peut parler de stimulation parfois magnétique, transcérébrale, et qui, sans fondamentalement changer ce qui se passe dans le cerveau, peuvent limiter les symptômes pour les malades. Alors votre quotidien, Alexis Génin, c'est quoi? C'est de détecter des startups, de travailler avec elles, d'en créer et d'identifier, comme vous le disiez, les bonnes idées. Comment on trouve une bonne idée et comment on la travaille avec quelqu'un? Alors le quotidien est riche. Quand vous parliez de la startup, c'est l'aboutissement. Pour créer une startup, on crée une entreprise en se disant qu'elle va réussir à développer un produit. Avant ça, il y a quand même de nombreuses étapes pour s'assurer qu'on peut le faire. Et ça peut commencer sur le terrain clinique. Quand vous parliez des aides à la vie quotidienne, il y a auprès des personnes malades et auprès du personnel soignant des réservoirs considérables d'idées qui peuvent rendre la vie meilleure pour les malades au quotidien. Et pour adresser ça, on a une équipe de jeunes designers et d'ingénieurs qui sont regroupés dans ce qu'on appelle un leasing lab, un laboratoire vivant qui est un laboratoire à faire émerger des idées. Et donc, ces ingénieurs et ces designers vont rencontrer des personnes malades, rencontrer des soignants, rencontrer des médecins en leur demandant au quotidien qu'est ce qui pourrait rendre la vie un peu plus supportable quand on est malade d'Alzheimer ou moins dangereuse ou bien il y a les malades, mais il y a également les personnes qui accompagnent les malades. Comment est-ce qu'on peut soutenir les personnes qui accompagnent les malades ? Je vous pose la question, comment ? Avec ces approches d'innovation participative, vous vous rendez capable de faire émerger très rapidement des solutions, des aides techniques qui peuvent être des bracelets entièrement, qui sont déjà sur le marché maintenant. mais qui ne sont pas très bien acceptés parce que c'est quand même un espèce de gros jouet que vous avez au poignet, personne n'a très envie de porter ça. Il y a des choses assez simples que vous pouvez organiser comme des applications de réseaux sociaux focalisées sur l'aide aux aidants pour donner des boîtes à outils pour que les personnes qui aident au quotidien des malades d'Alzheimer sachent comment traiter tel ou tel aspect de leur vie, sachent anticiper à avoir des forums de discussion quand il y a la question d'un malade qui commence à partir et on ne sait plus où il va. Il y a besoin d'une appli spécifique pour ça ? Parce que Facebook peut très bien le faire. Non, vous avez besoin de créer des réseaux d'entraide et là on est vraiment dans des solutions d'amélioration de la vie. Parce que c'est ce qui crée la densité, la force et ce sentiment d'union entre personnes avec la compétence des dents qui peuvent se partager entre eux. On parlait des solutions techniques dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ou des phases précoces de la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez avoir des outils qui permettent de détecter les risques lorsque une personne malade reste à la maison et de mieux savoir à quel moment il va falloir penser à une mise en institution pour un accompagnement plus proche. Par exemple ici à la pâtisse alpétrière, on a des soignants qui s'intéressent beaucoup à l'olfaction. Et le fait à un moment de ne plus être capable de détecter des odeurs de danger, l'odeur du gaz, l'odeur de la viande invariée, peut être un facteur qui dit que l'indépendance n'est plus possible, il va falloir augmenter le soutien à la personne. Et on a développé avec ce living lab typiquement une petite boîte à outils qui permet très rapidement de faire des évaluations standardisées des capacités d'une personne à détecter les odeurs dangereuses. L'avantage c'est que ça peut être valable pour tout le monde. Ça peut être valable pour tout le monde, ça peut permettre de savoir si on a eu le Covid et si on a des petits problèmes post-Covid, mais c'est applicable en particulier dans le domaine du vieillissement. Et puis l'imagination n'a pas de limite là-dessus. Il y a énormément de choses qui restent à imaginer. Il y aura d'ailleurs sur la fin de l'année, sur le premier sommet de l'année prochaine, dans le service du professeur Richard Lévy ici, un de ses runs, une de ses courses d'innovation pour détecter des projets facilement développables et qui en quelques mois doivent permettre d'avoir une petite solution aidant les malades. Et là on n'est pas dans la start-up. Pas encore. Pas encore. Justement, quel est le process ? Vous avez une équipe qui travaille sur la détection des meilleures idées, en tous les cas les plus utiles ou les plus rapidement mises en œuvre. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous lancez des appels à projets, vous avez beaucoup de gens qui se présentent, des entrepreneurs pour développer ce genre de produit. Et puis surtout, est-ce que vous leur donnez une idée du marché qu'il y a derrière ? Parce que ce n'est pas forcément évident que d'investir dans un domaine, même s'il y a 1,2 million de personnes concernées en France, tout le monde ne va pas forcément acheter ce fameux bracelet ou cette petite boîte pour détecter l'avion d'avarié. Donc le marché ne fait pas de doute, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la maladie est tellement complexe que la voie de la start-up et la voie de la grande entreprise est une des voies. Ce qu'on évoquait avec les petites solutions faciles, ce ne sont pas des choses qui sont forcément payantes. Ça peut être, il y a un axe ici à l'Institut du cerveau de développement de solutions open source, donc en accès gratuit, qui sont simplement là pour aider au quotidien et qui ne doivent pas générer d'argent. Ce sont des produits qui ne doivent pas générer d'argent, simplement faciliter la vie. Lorsqu'on a une création de start-up, c'est lorsqu'on sent qu'il y a besoin, il y a une technologie qui peut faire un grand changement et qui a besoin de beaucoup d'argent pour réussir à développer un produit qui lui ensuite sera vendu. Et le processus général, c'est de qualifier ce que la technologie a de différent de ce qui existait déjà sur le marché, son potentiel, qui est difficile à estimer. On sait que dans la maladie d'Alzheimer, c'est souvent compliqué de développer avec efficacité des solutions. et sur cette base d'accompagner les porteurs de ces idées pour qu'ils puissent structurer leur projet, aller chercher des financements, être en lien avec les meilleurs chercheurs, avec les meilleurs cliniciens, pour accélérer et le plus vite possible proposer la solution aux malades dans de la recherche clinique pour valider l'efficacité. Ça veut dire que l'Institut du cerveau est en général actionnaire aussi de ces entreprises ? D'une manière générale, on offre un service qui a simplement pour objectif de servir d'accélérateur. Donc l'ensemble des outils qui ont été développés à l'Institut, mais qu'on retrouve dans d'autres sites, qu'on a essayé simplement d'agréger de manière très proche du terreau de la recherche, ce sont des outils qui sont disponibles pour n'importe quel innovateur en France et dans le monde. Donc n'importe qui, bien sûr les chercheurs de l'Institut, mais bien d'autres, peuvent venir et bénéficier de ces outils pour accélérer leur découverte et tenter de les proposer le plus vite possible aux malades. Il y a une homogénéité dans les types d'investisseurs qui financent ces start-up dont vous disiez qu'elles demandent beaucoup d'argent dès le départ. Ce sont toujours les mêmes ou ça change ? Non, c'est assez divers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine étant tellement compliqué, les investisseurs sont des banquiers. Ce sont des banquiers d'affaires qui veulent faire de la profitabilité et donc qui vont calculer les chances qu'ils ont en investissant de gagner beaucoup plus d'argent. Quand ils sont dans le domaine de la santé, ils ont en même temps le sens du fait que la santé est importante. Mais il y a toujours ce mariage entre le sens, la valeur et leur métier qui est quand même de gagner de l'argent. Et donc pendant de nombreuses années, ils ont regardé avec un peu de frayeur la maladie d'Alzheimer parce que, comme vous le savez, il est difficile de développer des nouvelles solutions véritablement efficaces dans ce domaine. La maladie est très complexe et cette période est en train de devenir du passé progressivement. Progressivement parce que certaines options commencent à avancer dans la recherche clinique avec des signaux encourageants. Toute la communauté de ces investisseurs reprend confiance et recommence à investir dans le domaine. Donc là, on les appelle les ventures capitalistes, ce sont les investisseurs à risque. Et puis, il y a maintenant l'émergence face aux besoins médicaux d'autres types d'investisseurs qui sont des sortes de philanthropes investisseurs qui ne vont pas investir premièrement pour l'argent mais premièrement parce que ça fait du sens. Mais qui par contre, si la solution gagne de l'argent, seront intéressés aussi. Ça, c'est un secteur émergent qui est assez fascinant parce que si vous regardez le curseur, le venture capitaliste, il y en a de l'argent. Ce sont des personnes ou des sociétés ? Ce sont souvent des personnes en premier qui sont portées par une volonté de changer les choses qui ont pu bien réussir dans leur vie et qui vont parfois rassembler autour d'elles d'autres personnes avec le même type de profil. Des business angels en fait. C'est exactement ça. Ce sont des business angels. Et ces personnes mettent, on appelle ça des tickets de combien en moyenne ? Alors les tickets sont aussi variables que la variabilité des fonds et des investisseurs. Alors une échelle, ça va de combien à combien ? C'est rarement en dessous de 300 000 et ça va jusqu'à des dizaines et des dizaines de millions d'euros lorsque la technologie a bien avancé et qu'elle est rassurante. On a l'impression qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout. Alors ces start-up, vous les privilégiez françaises ou vous êtes ouvert à tout ? Et du coup, à la fin, quelle est la proportion de projets développés en France par des Français et la proportion de projets développés par des start-up, je ne sais pas, américaines, japonaises ou autres ? Il y a un très très beau terreau d'idées en France qui alimente une grande partie de nos start-up. On a aussi des entreprises qui viennent des États-Unis ou d'autres pays et qui, comme je vous disais, bénéficient de l'environnement et des différents outils qui leur permettent très facilement d'aller avoir accès aux meilleurs leaders cliniques, aux meilleurs leaders scientifiques pour se développer. Donc là, ce sont des gens que vous mettez en relation avec la plupart des gens qu'on a invités ce matin à l'antenne, c'est ça ? Quelques-uns de ceux que vous avez vus, Et combien de projets naissent chaque année ? Combien de start-up se créent sur des services, qu'ils soient physiques ou non, dans le domaine d'Alzheimer ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse précise. J'aurais tendance à dire qu'au niveau... Vous parlez de dizaines ou de d'autres ? À l'international, on parle de quelques dizaines de start-up chaque année et en France, peut-être moins d'une dizaine chaque année si on parle vraiment spécifiquement du domaine de la maladie d'Alzheimer. Et ces start-up sont des entreprises fragiles. Donc certaines vont réussir à lever des fonds, avoir une preuve de concept qui permet de continuer leur développement et d'autres vont simplement fermer au bout de quelques années parce qu'elles n'ont pas réussi à prouver que c'était efficace. Il y a des modèles qui sont sortis du lot et qui pourraient justement donner un exemple plus précis d'action et de montage de start-up à nos auditeurs ? Il y a de très beaux exemples pour des personnes qui sont sorties des frontières habituelles. Vous savez, les frontières habituelles, vous allez soit développer un médicament, soit développer une technologie médicale et soit vous êtes expert du médicament, soit la technologie médicale. Et il y a quelques années, en premier aux États-Unis, et ça s'est poursuivi en France, des experts du jeu vidéo se sont mis à développer avec un focus sur la santé en se demandant est-ce que l'interface du jeu vidéo n'est pas une façon d'interagir avec une personne malade et de lui mettre à disposition, là encore, des outils pour stimuler sa cognition lorsqu'elle devient apathique ou dépressive de l'aider à sortir de cet état. Et les résultats sont positifs dans plusieurs pathologies et ce sont des entreprises qui ont pu lever beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions d'euros pour l'une d'entre elles aux États-Unis. On a en France une création qui s'est faite et qui s'est très bien développée et qui a maintenant fusionné avec une entreprise suisse. Ce qu'il y a de particulier, c'est probablement là qu'on voit les innovations qui souvent accélèrent le plus vite, c'est lorsqu'on traverse la frontière entre plusieurs domaines. Donc là, le jeu vidéo qui n'est pas censé faire la santé est la santé. Comment vous sélectionnez les entreprises ou les individus que vous allez accompagner ? Vous avez une grille, un filtre où chaque personne qui arrive peut bénéficier de votre soutien ? Alors, on va chercher un petit peu partout des projets naissants, encore une fois, à la fois en France et à l'international. Et la première chose qu'on regarde, c'est absolument pas le business, c'est la science. et on se demande si cette science apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui était déjà connu et si cette science va pouvoir se développer en interaction avec les médecins, les paramédicaux et les chercheurs de ce grand environnement qu'est la pitié salpêtrière. Une fois qu'on a passé cette première étape, et cette première étape est clé parce que le modèle est que les choses avancent quand les gens interagissent. Il faut que les modèles, que le privé et le public sachent interagir quand ça se passe. Il y a des étincelles formidables de créativité et les choses vont beaucoup plus vite. Si chacun est sur une ligne de nage séparée, ça peut fonctionner mais c'est plus lent. Donc première analyse, est-ce que la science nous semble intéressante et est-ce qu'il va y avoir une interaction forte possible avec la communauté ? Et ensuite, on a une assemblée d'investisseurs et d'entrepreneurs qui viennent eux évaluer la qualité du business de l'entreprise et sa viabilité possible. Histoire de ne pas vous fourvoyer dans certains chemins boueux. Comment les scientifiques, les chercheurs voient-ils justement la collaboration qu'on va leur demander à un moment de faire sur ce qui peut-être leur paraît un peu gadget même si c'est important et que je pense qu'ils ont un avis averti dessus mais quelque part ce n'est pas le cœur de leurs préoccupations. Est-ce qu'ils contribuent volontiers à ce genre d'application ? Oui, ils contribuent très volontiers et le fait de ce regard critique sur ce qui est solide et ce qui est gadget est excessivement important parce que le pari de départ c'est que les solutions qui fonctionneront sont celles qui sont soutenues par une science solide et un rationnel solide. Il ne s'agit pas forcément de sciences très profondes quand on parle d'application digitale mais il faut que le rationnel d'utilisation médicale soit éprouvé et avoir des médecins et des scientifiques qui disent c'est un gadget ça ne l'avancera pas c'est très utile pour guider l'entrepreneur et puis pour savoir si on va travailler avec lui. Alors est-ce qu'à l'inverse une fois qu'ils ont nourri les start-upers est-ce que les start-upers les nourrissent aussi avec des données qui sont peut-être cruciales pour la recherche ? Oui, systématiquement. Systématiquement. Non, non, systématiquement c'est-à-dire qu'une création de start-up réussie dans notre écosystème c'est des interactions scientifiques assez rapides qui vont permettre de faciliter les levées de fonds donc l'obtention de financement par la start-up qui ensuite va utiliser ces financements pour développer une collaboration encore plus riche avec les scientifiques donc aller plus vite ça c'est ce qu'elle obtient et partager des données c'est ce que les scientifiques obtiennent. C'est un vrai cercle vertueux qui permet aussi à des start-upers d'être viables parce qu'il y en a beaucoup d'appelés et pas beaucoup d'élus dans les start-up donc là au moins il y a un soutien de votre part merci Alexis Jeunin directeur des applications de la recherche sous-titrage Société Radio-Canada